wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venez sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer enfin obtenir la faux des détours alors déjà tout simplement pour obtenir la faux des détours ce que je vous conseille c'est de vous rendre dans des détours fortnite parce qu'en fait dans les coffres des détours vous avez de grandes chances d'obtenir la faux après c'est aléatoire vous pouvez ne pas l'obtenir c'est pas sûr à tous les coups mais vous pouvez avoir plus de chances de les obtenir je pense que dans les coffres normaux vous ne pouvez pas obtenir la faux et ni dans les largages de ravitaillement ni poser au sol par terre comme ça sur la map la seule solution c'est de les obtenir dans les coffres de deux détours ou alors le message je vous l'expliquerai après une autre solution je vous l'expliquerai après d'abord tout d'abord qu'est ce que c'est un détour c'est tout simplement la grosse boule que vous voyez ici sur la map fortnite donc elle apparaît aléatoirement dans des villes donc là elle est à cati corner il ya d'autres détours qui ressentent sont représentés par des failles comme celle ci donc il y en a toujours trois donc là il y en a une deux et une troisième ici et quand elles disparaissent elles réapparaissent autre part il ya toujours trois failles obligatoirement minimum dans la map alors moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre dans le détour ici et avec un peu de chance je vais peut-être obtenir la faux alors c'est possible que je ne l'obtienne pas mais je vais fouiller tous les coffres jusqu'à temps d'obtenir la faux et comme ça je vais pouvoir vous présenter cette nouvelle arme donc là je fouille le coffre j'ai pas de saut mais j'ai un minigun c'est plutôt pas mal le deuxième coffre et regardez boum j'ai une faux de niveau rareté bleu alors regardez quand vous attaquez elle est plutôt pas mal efficace contre les zombies après contre les adversaires elle est efficace aussi mais à court distance ainsi un adversaire est loin ben vous êtes dans le caca donc ça c'est la nouvelle fois regardez là encore deux faux que ça vous prouve ça vous prouve bien que les faux vous pouvez les obtenir très facilement avec avec les détours donc dans les coffres des détours donc là je vais ouvrir ce coffre et là je n'ai pas d'un de faux mais j'ai un pont un espace douce qui est très très important aussi regardez quand j'ai une arme en main j'ai la vision de près et quand j'ai une arme de faux j'ai la vision éloignée donc ça c'est plutôt pas mal donc quand vous attaquez ça fait un rond deux ronds trois ronds 4 11 vous savez quatre attaques puis après ça fait un rond sur lui même et quand vous faites le rond comme ça je pense que ça fait des dégâts aux personnes qui sont derrière vous alors il ya une autre particularité avec cette arme c'est que quand vous sautez hop et que vous faites ça boum vous pouvez faire des attaques un peu de distance quoi et ça peut faire très très mal attend on va essayer d'attaquer un arbre comme ça ça fait 70 de dégâts vous nous présentez l'arme alors on ne voit pas les dégâts qu'elle fait donc une faux iriel qui confère des soins à chaque élimination ah ouais mais c'est trop cheaté en fait donc ça veut dire que quand j'attaque quelqu'un je gagne du soin en plus mais alors là ça c'est super stylé quand même on va essayer d'attaquer justement les un les gardes de lyon juste ici pour voir ça me donne du soin effectivement regardez je suis à 92 de shield et j'ai tué bon après les zombies aussi m'ont donné du shield donc là ça ne me donne pas de vie alors voyons voir si ok ça olé oh là là ça m'a rendu 30 de vie 1 ça m'a rendu 30 hp j'étais passé à 60 60 hp et je suis tombé à 68 hp par contre là je vais me faire défoncer c'est sûr et certain donc voilà pour la faux alors il ya une dernière façon d'obtenir cette faux c'est tout simplement en tuant le gardien donc le nouveau mini boss pas le nouveau boss de fortnite qui est le gardien est en fait pour trouver le gardien justement j'ai mon j'ai mon joystick qui bug pour trouver le gardien il va falloir regarder sur la carte donc là je regarde j'ai un coup d'oeil et je vous montre dès que j'ai trouvé où est ce qu'il est ok c'est bon j'en ai trouvé un déjà et j'ai trouvé le deuxième qui est juste là regardez quand vous regardez votre carte bon après c'est tout petit regardez juste ici en fait là il ya un boss donc c'est un gardien désolé mais mon analog bug on va descendre voilà ah là là donc juste ici regardez il ya un truc qui bouge et ça en fait c'est un gardien donc à cet emplacement là il ya un boss gardien et vous allez pouvoir le tuer et quand vous allez le tuer il va vous donner du lot et il ya de grandes chances qui vous donne la faux alors il ya un autre gardien donc il se trouve toujours à deux et un autre gardien que j'ai vu par ici où est-ce qu'il est ah il est là il est près de la plage donc juste ici regardez il ya un autre gardien qui spawn donc il y en a toujours deux par partie cependant le gardien quand il est éliminé il ne respawn pas donc ça veut dire qu'il ne réapparaîtra pas si maintenant les deux bosses sont éliminés au cours de la partie par d'autres joueurs mais vous ne vous n'en trouverez plus sur la carte donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas ben n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace à bientôt plus de vidéos